Les principes bibliques peuvent s'appliquer à tous les domaines de la vie, y compris à la cérémonie de mariage chrétienne. Cependant, il existe une différence entre la préparation d'une cérémonie de mariage et la préparation au mariage. De nombreuses personnes consacrent beaucoup plus d'efforts et de réflexions à la cérémonie de mariage qu'à leur futur mariage. Et les statistiques sur le divorce révèlent cette triste vérité. Mais lorsque des chrétiens se marient, chaque partie de la cérémonie et du mariage, qui en résulte, peuvent être guidées par les principes bibliques. Lorsque ces principes sont honorés et respectés, non seulement la cérémonie a du sens, mais le mariage est construit sur des fondations solides. Les cérémonies de mariage varient considérablement d'une culture à l'autre. Les cérémonies de mariage chrétiennes peuvent différer en termes de style, de durée, de coût et d'éléments, tout en honorant Dieu. Les éléments qu'un couple choisit d'inclure dans la cérémonie n'ont pas une grande importance. Ce qui compte le plus, c'est le cœur des mariés et leur volonté de garder Dieu au centre de leur vie et de leur famille. Les cérémonies de mariage chrétiennes comportent souvent des éléments qui témoignent de leur engagement, tels qu'un bref sermon biblique prononcé par le pasteur qui officie la cérémonie, un échange de vœux, d'alliance entre les mariés, une prière pour le couple, un acte symbolique représentant l'union de deux individus. Il peut s'agir d'allumer une bougie d'unité, de combiner deux couleurs de sable dans un vase souvenir ou de toute autre manière créative pour le couple d'exprimer son unité. Une cérémonie de mariage chrétienne peut même inclure une invitation pour que les invités répondent à un message de salut.